Après cette année d'interdiction de territoire de la République tunisienne, puisque le régime Ben Ali m'avait frappé d'une quasi-impossibilité de rentrer en Tunisie, j'ai pu enfin me replonger dans la réalité tunisienne et enfin vivre ce climat révolutionnaire et démocratique. Et de ce point de vue-là, il est vrai qu'à Tunis, il y a une sorte de, je dirais d'une certaine façon, une certaine forme de movida. C'est assez extraordinaire de constater que dans les cafés, dans les restaurants, dans la rue, même dans les ministères, les gens parlent. Il y a une sorte de soif de parole, de soif de liberté qui fait qu'en Tunisie, on ne cesse de parler politique. C'est assez extraordinaire parce qu'il y a encore quelques semaines, les Tunisiens avaient encore peur, peur de la police politique et ils avaient toujours ce réflexe complètement intériorisé de se retourner deux ou trois fois avant de parler de politique, de parler du régime ou même de faire part à leurs copains ou leurs copines de la dernière blague sur les Trabelzi et sur les Ben Ali. Et de ce point de vue-là, le mur de la peur a été franchi et que les Tunisiens ont transformé leur peur en soif effréné de parole. Toutefois, il faut quand même rester nuancé. Et le sentiment qui se dégage de cette semaine que j'ai pu passer à Tunis, donc 10 à 15 jours après le départ du dictateur Ben Ali, souligne plutôt un sentiment ambivalent chez les Tunisiens. Certes, une immense joie, un immense espoir, un vrai sentiment de libération, je dirais quasi psychologique. Ce n'est pas simplement une libération au sens politique, c'est une libération psychologique. C'est-à-dire que, je vous donnerai des petites anecdotes, les gens sont souriants. Les taxis qui ont cette fâcheuse habitude de toujours klaxonner, ne klaxonnent pas. Ils s'arrêtent même pour laisser les gens passer dans la rue. Je dirais qu'il y a même une sorte de révolution mentale et psychologique qui a gagné les Tunisiens. Les gens se sourient entre eux. Il y a une certaine politesse, une certaine civilité qui est revenue dans la société tunisienne et qui avait complètement disparu ces dernières années sous la dictature de Ben Ali. Mais en même temps que cet optimisme, cette nouvelle civilité, cette soif de politique, règne une certaine inquiétude. Je ne dirais pas forcément une vision noire. Les Tunisiens sont heureux d'avoir chassé le dictateur, d'avoir chassé notamment ce qui pouvait symboliser pour eux leur malheur, à savoir la famille Trabelle-Zi. Mais en même temps, il y a ce que j'appellerais un sentiment ambivalent que je qualifierais à la fois d'optimo-pessimisme ou de pessimo-optimisme. C'est-à-dire la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu et puis une certaine insatisfaction par rapport au gouvernement, par rapport aux institutions. L'idée, oui, certes, on a chassé le dictateur, mais avec cette interrogation, est-ce que la dictature a vraiment disparu ? Est-ce que les structures de la dictature, l'appareil policier, les cassiques du parti, la police politique, est-ce que cette police politique s'est vraiment évaporée ? Est-ce qu'elle ne va pas finir par revenir ? Donc, une certaine inquiétude, qui n'est plus la peur, comme elle pouvait se manifester sous Ben Ali, mais qui est la peur que la mauvaise herbe finisse par reprendre ses droits et repousser sur la terre tunisienne ? Et de ce point de vue-là, il y a aussi, sans exagérer les divisions, on peut dire, pour simplifier la situation et au risque de la caricature, en gros, ceux qui pensent qu'on en a fini de l'Ancien Régime, qu'il faut donc soutenir ce gouvernement de transition, il faut lui faire confiance, c'est par exemple des gens comme Néjip Chébi, ancien opposant indépendant, dont il faut saluer le combat courageux pendant plus de 15 ans contre la dictature de Ben Ali, et qui est devenu aujourd'hui ministre du développement régional, et qui pense qu'aujourd'hui, il faut consolider les acquis de la révolution, et donc il faut se mettre au travail et soutenir le gouvernement de transition. Et puis il y a ceux qui, ses anciens camarades de lutte, si je puis dire, très proches de lui, qui pensent que ce gouvernement de transition est encore trop, entre guillemets, influencé, dominé par le personnel de l'Ancien Régime, puisque c'est toujours l'ancien Premier ministre de Ben Ali, Mohamed Ranouchi, qui est au pouvoir, et que de ce point de vue-là, c'est un gouvernement qui est d'abord marqué par l'impuissance. C'est par exemple l'avis de Monsef Marzouki, président du Congrès pour la République, de Moustapha Ben Jaffar, qui préside un mouvement qui fait partie de l'international socialiste, ou de l'avocate célèbre pour son combat de résistante contre Ben Ali, Khadiane Assaoui, ou encore de gens comme Siem Ben Cédrine et Omar Mestiri, qui eux ont le sentiment que nous sommes dans ce qu'on appellerait une demi-ouverture, une forme, certes, ce n'est plus Ben Ali, mais en revanche, les structures de la dictature sont encore présentes, et qu'il faut aller de là. Et de ce point de vue-là, on s'aperçoit que le sentiment est très ambivalent, sans parler en plus, de tous ces jeunes de l'intérieur du pays, de ce qu'on appelle les zones d'ombre, de ces régions déshéritées, de Gasserine, Sidi Bouzine, de Sidi Bouzine, de Gafsa, de Redeyef, qui ont fait la révolution, puisque ce sont eux les acteurs centraux de la révolution, et qui ont aujourd'hui le sentiment, quelque part, de s'être fait voler, cette révolution, puisqu'ils continuent à manifester à l'intérieur de la Tunisie. Certains sont même venus la semaine dernière à Tunis pour exprimer leur relative déception, et ils se sont fait réprimer. Et de ce point de vue-là, une grande partie des Tunisiens, je ne sais pas s'il faut dire ces 70, 80%, on ne va pas se lancer dans une évaluation sondagière, mais une grande partie des Tunisiens ont le sentiment que, certes, Ben Ali est parti, mais la révolution démocratique s'est très vite refermée. Un peu l'image d'une sorte de coquille qui aurait laissé quelques évanescences de liberté, mais que, très vite, la routine sécuritaire, la routine administrative, voire même la routine qui était très liée à l'Ancien Régime et au Parti Unique, commence à reprendre ses droits. Et parmi les symptômes que ces critiques avancent, les premières nominations de gouverneurs qui ont été faites en Tunisie par ce gouvernement de transition fait qu'on a reconduit, ou pas reconduit, mais qu'on a nommé, 80% d'hommes qui appartenaient à l'Ancien Régime. Le fait aussi que l'appareil sécuritaire, certes, a été épuré en partie, mais pas complètement épuré, qu'il reste encore des éléments d'Ancien Régime dans l'appareil sécuritaire. Tous ces signes qui font qu'une partie de la population tunisienne est à la fois inquiète, insatisfaite et qui pense que la révolution démocratique n'est pas finie, qu'il faut aller plus loin. Et quand je vous dis que c'est une partie de la population tunisienne, c'est aussi bien effectivement ces jeunes diplômés qui ont été à l'origine de la révolution, ces jeunes diplômés précarisés qui ont été les acteurs de la révolution, mais aussi des bons bourgeois de Tunis qui, tout en étant inquiets par le désordre, pensent que la révolution n'est pas allée assez loin dans ce qu'on pourrait appeler le fait de tourner la page par rapport à l'Ancien Régime. Donc, il y a des vrais débats et on le voit bien aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères tunisien qui a démissionné, on le voit bien aujourd'hui le gouvernement qui prend des décisions qui quelques jours après et revient sur ses décisions. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'on est dans une période charnière, mais dans une période où on a du mal à voir où va vraiment la Tunisie. Avec deux logiques. Une logique, je dirais, un peu technocratique. Dire finalement la Tunisie fonctionnait bien sous Ben Ali et que c'est la mafia des Trabelzi qui a déréglé la Tunisie, mais en gros, ce que j'appelle moi un peu les technocrates qui pensent que finalement il faut remettre la machine au travail et que la Tunisie retrouvera son dynamisme économique, politique et social et redeviendra très vite un des modèles pour l'Afrique et le monde arabe. Cette logique-là, c'est un peu la logique du gouvernement et notamment de Mohamed Ranouchi qui pense que finalement la Tunisie n'allait pas si mal mais que c'est Ben Ali et surtout les clans mafieux autour du palais et des Trabelzi qui ont déréglé la machine tunisie. Et d'autres qui pensent que non, que la Tunisie elle est mal, qu'il y avait des profondes inégalités sociales, qu'il y avait des profondes inégalités régionales et que ce n'est pas seulement le problème des Trabelzi et des Ben Ali mais c'est le problème de tout un système et qu'il faut changer le système. Donc on en est là en Tunisie. Moi je pense à titre d'observateur, d'analyste mais aussi de français qui a une véritable empathie pour ce pays et pour ce peuple que je crois que tout le monde est sincère en Tunisie. les technocrates autant que les démocrates. Que tout le monde veut tourner la page du bénalisme et de la dictature mais qui a quand même deux visions sinon plus qui s'affrontent entre ceux qui pensent que finalement la Tunisie doit s'insérer et doit poursuivre cette politique d'alliance avec le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne simplement en faisant des petites réformes et ceux qui pensent qu'il faut justement saisir l'occasion de la révolution démocratique pour que la Tunisie ne soit pas simplement imitatrice d'un modèle de démocratie qui serait donné par le FMI et la Banque mondiale ou l'Union européenne mais que les Tunisiens soient aussi inventeurs d'une nouvelle démocratie. Et ça je crois que c'est important. C'est qu'aujourd'hui en Tunisie il y a des gens qui vous disent on ne veut pas imiter ce qu'on pourrait appeler la démocratie à la Washington ou à la française. Nous, nous disent certains Tunisiens on n'a pas fait une révolution orange en quitte avec un modèle de démocratie qui nous serait un mode d'emploi de démocratie qui nous serait délivré par Washington par l'Union européenne ou par Paris mais justement on a été capable de chasser un dictateur donc on doit être quelque part aussi capable d'inventer une nouvelle démocratie qui peut non seulement faire sens pour l'ensemble des pays arabes mais pourquoi pas demain pour les pays européens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !